bonjour tout le monde et bienvenue dans clip tutorial informatique dans ce tutoriel là on va voir comment activer la validation deux étapes et aussi comment créer un mot de passe d'application pour gmail donc la première chose on va aller directement sur mon compte gmail à ce niveau là vous allez dans mon compte si et après vous allez dans sécurité à ce niveau là et après vous allez descendre jusqu'à en bas et c'est qu'on vous allez avoir ici comment vous connecter à google vous allez avoir ces validations en deux étapes qu'on voyait validation en deux étapes et désactiver donc je vais cliquer à ce niveau là comme ça et après il va me demander de commencer je clique sur commencer voilà il va me demander de saisir mon mot de passe voilà l'étape je me connecte ce niveau là il m'a fiché exactement mon smartphone je clique sur continuer sinon c'est c'est pas votre smartphone qui a affiché plus d'options ou bien vérifier votre appareil donc pour moi je continue et s'il m'a fiché il me demande mon numéro de téléphone par exemple je suis en maroc donc je vais mettre mon numéro par exemple et voilà je vais faire envoyer un sms voilà une fois j'ai réussi les sms je le note à ce niveau là et après je vais faire suivant donc voilà je clique sur activer et voilà comme vous voyez la validation en deux étapes c'est activé voilà si je m'entends ici comme ça si vous voyez ici validation en deux étapes c'est activé donc je clique directement sur cyclin je descends jusqu'à la fin de cyclin vous allez avoir ici un mot de passe des applications vous voyez les mots de passe des applications ne sont pas recommandés et sont inutiles dans la plupart des cas pour sécuriser votre compte vous voulez utiliser se connecter avec google pour accéder à des applications parce que ici le mot de passe d'application ça sert à certaines applications qui demandent exactement plus de sécurité et pour cela il faut générer un mot de passe d'application donc on clique sur la ligne ici je mets exactement par exemple laisser le nom de mon application voilà par exemple je mets athès je clique sur générer et voilà elle me généressait un mot de passe il faut bien faire attention de copier ce mot de passe là et de l'enregistrer dans un fichier texte comme ça vous le sauvegardez parce que une fois vous avez cliqué sur ok vous allez plus avoir la possibilité de modifier soit vous le supprimez vous recréer un nouveau mot de passe et vous le mettez à jour dans votre application vous cliquez vous ajoutez un nouveau mot de passe et vous créez vous générez si vous le mettez à jour dans votre application et après vous supprimez l'autre mot de passe voilà on arrive à la fin de notre tutoriel à la prochaine vidéo bonne journée au revoir oh